Adieu les limousines avec chauffeur et bonjour le tracteur ! Oubliez les 5 étoiles somptueux ! 14 célébrités abandonnent luxe, paillettes et frégulèges pour vivre dans une ferme pendant 10 semaines où chacun doit tenir le plus longtemps possible car c'est pour la bonne cause. Leur sort, il est entre vos mains ! Avec Elodie Gossuin, Hilario Calvo, Eva Kowalewska, Mousse Diouf, Mia Frey, Sébastien Moura, Daniel Gilbert, Vincent Macdoum, Evangélie, Maxime, Tissia, Pascal Olmeta, Céline Balitran, Massimo Gardia. C'est sûr, ça les change ! Merci. 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 Bonjour, bonjour, cette semaine vous savez qui est nominé pour soutenir l'un ou l'autre, c'est dès maintenant. Ben oui, c'est dépendant, vous savez que si vous voulez que Vincent reste dans la ferme, vous faites le 32 81 puis vous tapez. Si vous voulez que Sébastien reste dans la ferme, vous tapez 2, toujours 32 81, vous pouvez aussi voter par SMS, vous faites le 72 500, même du sud ou de Belgique. Et pour Vincent, vous envoyez un. Et pour Dieu, pour Sébastien. Hier matin, Vincent, enfin je ne devrais pas le dire, il s'est levé de mauvais poils, il était grincheux, il n'était pas dans son assiette, il râlait, comme d'habitude. Enfin quoi. Ouais, enfin, j'ai même agacé mon copain Pascal, avec Messie McGray. Heureusement, mon ami arrive encore une fois à me faire rire avec ce super humour qu'il a, mais c'est vraiment un âge, c'est Pascal. Ouais, 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 enfin, avant ça, Vincent, il s'est levé d'une humeur massacrante, massacrante. Je vous donne une lettre, je te donne une lettre pour toi. Et c'est pour toi. C'est pour moi ? C'est de moi, et c'est pour toi. Tu veux la lire ? Tu peux la lire. Regarde l'image, regarde ce qui se passe dans la ferme. Littes à lettre, regarde la ferme. ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais tu sais, je me suis réveillé à 4 heures et je me suis fait le pain parce qu'il n'y a pas de pain. Tout simplement, je pense qu'il voyait que j'étais très speed en fait. Et moi, peut-être le speed, c'est parce que j'ai eu ce pressentiment que j'allais être de les nominer tout simplement. Et manque de bol, je suis nominé. Je te l'ai dit que tu étais énervé. Ben non, pas du tout. Je ne suis pas. Non, je ne suis pas énervé. Non, pas du tout. Vraiment. Je n'ai plus envie de construire des choses. Je n'ai plus envie de déconstruire des choses. Je n'ai plus envie de faire des fausses sceptiques, des fausses infirmiers. J'aimerais bien faire des choses intéressantes. Les sacs, ils ont été ouverts aussi, par les bébêtes. Mais c'est la petite chèvre, peut-être. Oui, oui. Je pense parce que je me demandais pourquoi elle allait là-haut. Elles deviennent vraiment très embêtantes et très agaçantes. Moi, je pense qu'elle est trop gâtée. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine Ça vaut mieux que d'avaler de la Mortora Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline Ça vaut mieux que de faire le doive au pont de l'Allemagne Ces escaliers-là, on va carrément se casser la gueule. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine C'est vrai que je suis serein depuis quelques jours. Je suis serein parce que j'ai l'impression d'avoir fait ce que je devais faire ici. Je m'étais fixé cinq semaines. Je vais peut-être sortir à la septième. Si je reste, je vais jusqu'à la neuvième. J'estime que d'un point de vue personnel, je suis gagnant. Donc moi, non, je suis super serein. Ça va ? Non, je pense que je vais laisser ça ici. Tu mets ça dans la chaise pour moi, c'est pas là ? Là, c'est la chaise. Attends, t'es né casse-couille ou tu deviens casse-couille ? Non, je suis né. Si je n'étais pas casse-couille, je ne serais pas Vincent. Tu ne crois pas ? Je ne sais rien. Il y a une part de casse-couille dans tout le monde. Qu'est-ce que tu regardes les mouches ? Il y a des mouches autour d'une merde. Je crois que je vais me doucher déjà. Parce qu'il fait déjà tellement beau. Et parce que tu n'as pas osé ramener les choses. Parce que je suis une casse-couille. Non, mais faire le feu, laisse. Vous allez faire quoi ? Le feu. On va faire cuit quoi là-dessus ? Tensgeg. Toi, tu es con quand tu veux. Mais je t'aime comme ça, de toute façon. Allez, Vincent, c'est que toi. Mais je t'aime comme ça, tu sais. Tu vois qu'on s'occupe bien de toi, mon bébé. C'est bon, hein ? C'est bon. T'es beau quand tu manges. Ah oui, t'es content. T'as trop de pellicules, tiens. C'est incroyable. C'est parce que t'es fatigué, je pense. On va te remettre sur pied, mon beau. Tu seras tout beau. Je ne vais pas te reconnaître, Pompon, mais tu vas être beau. Tu feras concurrence à Brad Pitt pour de bon. Il perd ses poils, hein ? Il commence à moins les perdre. Ça veut dire qu'on l'a bien brossé, qu'il est à la fin de la mue, quoi. Ah, mais t'es ton. Ça, ça saoule. Bon, c'est comme ça. Cette pellicule, moi, c'est ça qui le perd. Il est beau, hein ? Il est bien. Moi, si un jour je suis réincarné, je vais être réincarné en Pompon. T'es beau, mon chéri, ça y est. Bon, il ne fait plus la gueule, lui, alors ? Bah, écoute, il a eu à manger, il est tout propre, on prend soin de lui, ça y est, t'es heureux, là. Tu lui fais la mèche à la cloclo, là. Comme un pacha. Fais-lui la mèche à la cloclo. C'est-à-dire ? Un peu sur le côté. Ah, mais... Oh, là, t'es beau. T'es allé chercher ma laque. Fais-lui la banane. Il a déjà le pâte d'œuf en bas, regarde, avec les poils. Tu vois, regarde, ce serait sympa. Regarde, regarde. Oh, putain, il est trop beau. Eh, ça s'en va, et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Tu lui fais une rasta ? Allez, une petite rasta. Il est beau, comme ça. Il est beau, comme ça. Ah, il est magnifique. Mais là, on dirait plus Brad Pitt, on dirait une femme. J'espère que t'es heureuse. T'es très belle. Il fait une espèce de rasta. Viens-tu de côté. Tu vois ? Tu lui ai pas fait une trêve, c'est-à-dire ? Super. T'es beau, mon ange. T'es super beau. Oui, c'est fini, tout beau. Il est doux, maintenant. Ça faisait un moment que je l'avais pas caressé avec un truc aussi doux. À tout à l'heure, mon beau. T'es beau. Je m'en remettrai pas de ce truc. Il a l'air penaud, tu sais. Il sent qu'on lui a fait des tresses, qu'il est pas comme d'hab. On mange dès que c'est prêt. On mange... Non, mais dans une, ça va. Dans combien ? Dans une. Non, mais on ne peut pas, alors. C'est des choses, mon cher. C'est le... Tout ce temps... Quand le... Comment il s'appelle ? Quand le... Les lentilles, il est cuit, on mange. Je m'occupe de la nourriture parce que j'ai l'impression que le monsieur est faim. Qu'il a faim, oui. Oui, oui. Sous-titrage ST' 501 Ce que j'aime avec lui, c'est quand il a faim, tu le sais. Oui. Il n'a même pas besoin de... De parler. De lui dire, ou parler, ou quoi que ce soit. Ça se voit, mais de loin. Mais j'adore ça chez un homme. Ah oui, non ? Tu vois ces hommes qui ne parlent pas, mais tu le vois tout de suite, ceux qui veulent. C'est incroyable, mais j'adore ça. Lui, il n'a vraiment pas besoin de parler. Ça se voit tout de suite quand il a faim. C'est délicieux. C'est quoi comme viande ? C'est super bon. C'est de la jambon de course. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans la lettre de Vincent ? Tu es beau. Tu as des bras très musclés. J'imagine que le reste est pareil. Mais tu es un défaut. Si tu es un exceptionnel gars, un homme sexuel gars, tu as un défaut. Tu sens des pieds. Patrice, tu sais, il y a des mots magiques. Elle te plaît la lettre ? Il me plaît la lettre, oui. Je te le dirai tout à l'heure. Il y a des mots magiques, Patrice. On va être à pouvoir sur la terre ici. Oui. Genre, tu sens des pieds peut-être ? Oh, non, non. C'est ça ? Oh, du tout, non. Je vais passer plutôt à nomination. Oui. Nomination, tu sais. À la ferme, on dit nomination. Et pouf, l'ambiance, il devient tout plombé. Et c'est la catastrophe. Là, tout le monde fait chier. Oui, oui, oui. Mais tu vois, quand la pression des nominations monte, tu vois, parfois, il y a Jean-Philippe qui arrive et puis, tu vois, le fermier, il tire un lapin de son chapeau, tu vois. Oh, yes. Tu n'y es pas du tout. Non, non, c'est pas là-bas. C'est un cochon qu'il tire à Jean-Philippe. Un, actually, c'est même tous ceux de Le Port-Cherie, les habitants de Le Port-Cherie qui proposent un célébrité des bergers dans un nouvel enclos. Alors, tout le monde, il se met à l'étage et c'est un Bronx pas possible. Ça va pas le remarquer un truc qu'on disait chez moi, tu vois, quand la journée commence sous le signe du cochon, tu vois, tout est bon. Tu vois. On disait ça chez moi. C'est un truc français, quoi. C'est un truc français, ouais. Oui, c'est un truc français, ouais. OK. Oui, follow. Tout de suite, c'est Daniel qui prépare les pieds de cochon, tu vois, pour ses camarades. Daniel. Ah, oui, c'est ce que je dis. Elle prépare les pieds de cochon. Oui, elle prépare les pieds de cochon. C'est ce que je dis à Daniel. Avec les pieds de cochon, elle ne peut pas faire la différence du monde. Non, les pieds de cochon. Non, c'est physiquement, c'est impossible pour elle. Les pieds de cochon, mais qu'est-ce que tu as avec les pieds, toi ? OK, OK, fais voir tes pieds, Daniel. Mange, fais péter, comme il dit l'animateur à Paris. Il est trop tard, lui. Avec le viol, ils sont super. Regarde. Ah oui, elle te l'a dit ? Non, elle ne peut pas. Je lui ai dit, ça va, et elle m'a dit, tu verras. Parce que j'ai pensé à elle, parce que je sais comment c'est difficile pour elle, quand elle se tout fasse, mais n'importe qui. Alors, tu as pu savoir si il y a eu l'égalité ou quoi ? Tu n'as pas dit ? Je n'ai pas demandé. Je pense que oui. J'aimerais bien savoir. Ben oui, il y a l'égalité, c'est sûr. Avec Daniel. Ben oui, tous les trois. Ce n'est pas grave. Non, je ne crois même pas, Elodie. Ben si. Non, je crois que c'est égalité entre nous deux. Daniel, je crois qu'elle a une voix de plus que nous. Ce serait qui la quatrième pour Daniel ? Pascal ? Ben non. C'est la troisième. Eh ben, soit Vincent, soit Vincent. Ouais, peut-être. Vincent, Pascal, toi, moi. Ça fait quatre voix pour Daniel. Toi. Moi, j'ai Vincent, Daniel, Ève et ou Pascal. Non. Et moi, du coup, j'ai Pascal. Pascal, Daniel, Vincent. Mais non, ce n'est pas possible, Vincent, s'il a les deux. Oh putain. T'es, 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 je suis contre Daniel. J'ai quatre voix, moi. Mais Daniel, elle n'en a pas quatre. Mais si, elle en a quatre. Ah, mais ça ne ferait que deux. Même s'il y a une égalité entre vous deux, vous êtes les deux. C'est tout. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, on n'est que deux. Ben oui, mais il n'y a pas d'égalité. Et s'il y en a eu une ? Il y en a eu une. Eh bien, on est à trois tous les deux. Et Daniel, quatre. C'est quoi ? Je n'ai même plus envie d'y penser. J'ai envie que ça fasse un super surprise ce soir. C'est tout. Ben, ce ne sera pas surprenant. D'un autre côté, ce qui me fait chier, c'est que si je suis nominé contre Daniel, j'ai des chances de gagner. Ça m'emmerderait. Ça, ce serait excellent. Ah, mais ça, ce serait génial. T'imagines. Ah non. Ah non, je ne peux pas. Non, mais imagine. J'ai été régisseur la semaine prochaine, maman. Ce serait drôle. Moi, j'aurais été régisseur deux fois. Ben, tu vois, c'est possible. Tout est possible. Bon, il y a des égalités, Ève, ou pas, alors ? Ah, suspense. Dans quelques instants, vous saurez... Enfin, quelques instants. Quelques longues heures. Quelques heures. Ils nous disent quand il y a des égalités. Oui, on va savoir qui t'a sacrifié. Comme ça, on pourra te péter la tête. Dessiner, c'est gagner. Moi, j'espère pour toi qu'il n'y en a pas eu, parce que c'est vrai que ce n'est pas un rôle super. Il y a dans deux secondes de même temps. Allez, les gars, je vous ai préparé un enclos à construire. Vous allez faire du jus de goyave avec des papayes. Oh, non ! Un papayes et des goyaves. Et après, vous ferez du sorbet de corossoles avec de la noix de coco. Et après, vous me construirez un autre enclos plus grand pour rutine et moustique. Et un flamboyant dans le fond du jardin. Et encore les cochons. Et après, vous me goudonnerez la route entre Nions et Vizal. Et puis, on l'a bourré à l'échange de tous les voisins. Un zarisme ! Un zarisme ! Un zarisme ! Je vais vous calmer tout à l'heure. C'est le soleil qui tape sur la tête. Oui, je sens que j'ai entendu des planches tombées. On n'est pas énervées. Non, j'ai entendu beaucoup de planches tombées. On est déjà cool. Il faut leur faire un truc. On est cool. Ça va ? Et toi ? Bon, ce qu'on va faire cet après-midi, on va... Monter à cheval. Alors, on va repeindre la Nationale 114. Et on va aller la brûler sur les voisins. On va creuser une piscine dans le jardin parce qu'il fait très chaud. Si on traite bien, on va faire des gestes tantôt pour les cochons. Pour les sortir de la base. Non, mais ça, c'est obligé. Et si on le finit rapidement, après, je vous ai prévu un truc de vachement sympa. Ah ! Du jus de goyave avec des pains de coco. Non, 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 c'est pas ça. Ouais, c'est bon. C'est couillon, tu vas chausser du 50 en main après. Avec un plat. Ça rentre tout dans du beurre. Qu'est-ce qu'il y a dessous ? Rien. Alors ça, il faudra bien penser à toujours la laisser humide. Quoi ? La mare. Parce qu'ils vont se rouler dedans, ça va éviter... Il faut toujours mettre de l'eau. Des coups de soleil. Donc ça, il faudra penser. C'est leur pain de boue à eux. Aujourd'hui, pas trop fort, ils font de sauté dessus. J'aime pas rentre vraiment. C'est horrible, c'est confortable. Oui, mais si ça tient dehors, ce sera quand même plus agréable. C'est l'ordaire que ça va nous faire. Oui. Oh là là, regarde-les, ils sont vilains. Ah, ils sont laids. Ça pue déjà, tu vois ? Ah ben ça sent. Imagine cette odeur toute la journée. Oui, c'est vrai que... Voilà, ils ont une plage. Pour eux tous. On leur a fait carrément Miami Beach pour cochons. Ah oui, ça. On va voir laquelle qui est Pamela Anderson. Oui, on va voir Pamela Anderson. Regardez, cocotte. Oh, qu'est-ce que c'est bon, ça ! Les barres nus qu'elle vous apporte. C'est bon, Didi. Hum, t'es bon ! Oh, ils se t'en fout, d'accord ! Je me déconneille, je ne sais pas ça. Mais t'as vu ? C'est où est-ce qu'on a, et ça va ? Oh là là, regarde-les ! Oh, c'est bon ! Oui, c'est bon ! Hum ! Viens chercher le bonheur, ça va. Oh, c'est bon ! Oh, c'est bon ! Le maïs, c'est un cochon. Le cochon, l'endaliste. Oui, bien, c'est bien ! Il ne dépassait pas, c'est une gâte-là. Tiens, regarde ! Oh ! Oh ! Allez, les filles, gymnastique ! Allez, les filles, les filles, les filles ! Je ne sais pas qu'ils ont oublié le tour. Je ne suis pas inatéraux, le chaussif, là ! En fait, c'est... Ça ne sert à rien, allez, on va aller rentrer là-bas, dedans. Ça ne sert à rien de les faire. Il a grillé ! Essayez, ce soir, tu sais ce que vous faites ? Vous leur donnez moins à manger. Et demain matin, on les met là. Avec la bouffe, ils vont sortir et vous les amenez là. J'espère en tout cas qu'ils ne vont pas manger les pieds de ces cochons-là, parce qu'ils ne pourront plus courir. Ça me rend chose. C'est bon, les pieds de cochon. Sébastien, j'ai fait ce tricotage pour toi. C'est un écharpe, je te l'adore. Oui, ça va. Et c'est bientôt le moment que vous attendez tous, puisque Daniel, elle sert ses pieds de cochon et on se régale à le faire. Mais avant ce repas d'anthologie à The Coviviality, vous allez le voir, on annonce qui sont les deux nominés cette semaine. C'est vrai que nous, Sébastien et Vincent, on le prend plutôt bien, parce qu'on s'attendait un peu et puis on garde la face. C'est important, tu vois, de garder la face. On garde la face. Oui, la dignité. La dignité. Des images, comment ? Qu'est-ce que tu fais ? Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ton cadeau. Je le tricote avec mes doigts. Oui, je ne peux pas. Je ne peux pas l'accepter. On ne m'achète pas, moi. On ne m'achète pas, c'est tout. Tu peux le garder, tu le donnes à ta mère. Ah, mais pas ma mère là-dedans. Laisse-la où aller, ma mère, ça va ? Oh, je ne crois pas. Regarde les images. Oh, ma quête, ma présence. Oh, shit. Aujourd'hui, c'est une nomination où vous savez, vous avez voté. Il y avait une égalité entre deux d'entre vous. C'est Ève, la régisseuse qui a tranché. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Tout à fait. Le premier nominé est... C'était au taquet. C'était Sébastien. Oui. Sébastien. Sébastien dominé. Il a l'habitude, c'est la deuxième sélection. J'ai l'habitude, Patrice. Il ne faut pas exagérer non plus. C'est la deuxième fois seulement. Deuxième sélection pour Sébastien. Mais je m'y attendais. Je m'y attendais un petit peu. Vous y attendiez également comme la première fois. C'est ce que vous aviez dit. Voilà, je m'y attendais. Voilà. Et maintenant, la deuxième nomination, il s'agit de Vincent. Je m'y attendais aussi. Première sélection pour Vincent. Oui, mais c'est à Vincent qu'on va demander sa réaction, cher Sébastien. Excusez-moi. Je reste zen. Merci. Vous avez l'air quand même un petit peu touché au fond de vous-même de cette nomination, cher Vincent. On est toujours touché quand on est nominé, de toute façon. Toujours. Mais je resterai Vincent. Je veux que je dise un truc. Ça va être énorme parce que c'est vraiment l'affrontement que les gens attendent. Oui, parce que c'était vous deux qui étaient soi-disant. Entre Vincent et moi. Donc le prime, ça va être... Parce que les autres qui étaient nominés, ils n'avaient pas forcément une histoire entre eux. Que là, c'est vous deux où il y avait une histoire entre vous en plus. Ni amitié, ni haine, quoi. Ouais, donc c'est ça. Vous, c'était le point de la ferme. Attends, je vais prendre une brandée monumentale. Mais j'aimerais... Mais t'en sais rien ? J'aimerais savoir de quelle ampleur, tu vois. Parce que c'est sûr, c'est moi qui sors. Ouais, mais tu sais pas le pourcentage. Attends, je me donne une chance sur 10 milliards. Mais je sais pas. Je trouve ça rigolo. Là, on est vraiment dans le jeu. Tu vois, je trouve que c'est vraiment une nomination. Il y a un enjeu. Voilà. Le fait de me retrouver face à Vincent, je trouve que pour la petite histoire de la ferme, il y a un côté épicé qui me plaît bien. Même si je sais que je vais prendre une dérouillée d'enfer. Il ne faut pas qu'il s'inquiète, Vincent. C'est clair. C'est la big star de la ferme. C'est lui la star ici, donc forcément, reposez à qui que ce soit. C'est lui, c'est obligé. Il ne faut pas que tu t'inquiètes, Vincent. Tu vas me laminer. C'est pas important. C'est vraiment pas important. 93,7, un truc comme ça. Genre, ils vont vraiment pas... C'est pas méchant, parce qu'il le sait, mais ça va faire un score. Sébastien, c'est vraiment pas important pour moi, vraiment. Ouais, mais bon. Je m'inquiète pas du tout. Ah, mais t'as pas à t'inquiéter. Mais je m'inquiète. Mais l'autre chose, c'est, je pense même pas. Tu vois ? Tant mieux ? Je pense même pas. Au contraire. J'ai pas forcément envie d'être face à Sébastien, parce que lui et moi, on a eu tellement de problèmes ici. Et on a... Je vois pas essayer d'avoir une relation avec cette personne. Et c'est dommage qu'on est face à l'un à l'autre, tu vois. Parce que je suis angoissé, parce que pour lui, c'est une angoisse. Il ne le cache pas très bien, cette angoisse-là, parce qu'il est face à moi. D'autant plus qu'il a dit que je vais le laminer. C'est faux. Ça, c'est le meilleur moment, ça. Ah, putain. Le calme, c'est... Ils sont tous devant le match. Vous avez déjà la bière, c'est déjà la bière. Il n'y a pas la télé, mais il y a la bière. C'est quoi ? Je ne regarde jamais un match de foot en buvant de la bière. Moi, c'est l'image que j'ai, mais c'est vrai que... Ouais, et puis le mec, il pète à la mi-temps aussi, non ? Voilà. C'est exactement ça, le cliché, la bière, le match. Le bon thé au milieu. C'est des pieds. Arrête, je vais pas le manger. Non, me sers pas, parce qu'il faut que je goûte avant. Je vais tester, et je vais pas... Tiens, déjà, je suis un peu con, je vais pas mourir plus con que je ne suis. Vous devez goûter, mais c'est un peu de charcuterie, parce que... C'est des pieds. Tout le monde va manger des pieds de porc. Moi, je vais goûter. Allez, je te fais confiance. Regarde, lance. Je me lance. Ève, donne-moi l'assiette de... Il faut goûter, il va goûter, hein ? C'est bon, tu aimes ? Il n'y a pas de pain, hein ? C'est drac. J'ai raison qu'il n'y a que du gras. Non, j'aime ça. Non, pas du tout. Pas du tout, Ève. Ça, c'est pas du gras, ça ? Non, je te l'ai voir. C'est quand même bizarre. Ils font des machins, des foifs. Mais c'est ça, des petits os, des pieds, c'est pour jouer aux osselets. Oh, putain, celui-là, on dirait un vrai pied, hein ? Justement, moi, j'ai compris le beau. T'aimes bien, toi, Pascal, franchement ? Ah, j'adore, moi. Ça sent bon, quand même. Mais ça a le goût de quoi ? Du gras. Tu vas voir. Non, c'est pas vrai. Mais il faut tout manger ? Ben, c'est ça qui est bizarre, il faut tout manger. Tu l'as des os, tu vois ? Ben, tu manges tout ce qui te paraît être du gras, ça se mange, en fait. Ah, non, non, non. Je te jure que si. Ben, au-delà, il n'y a rien d'autre. Non, mais moi, j'adore. Non, mais c'est vrai ? La sauce est très bonne. Ah, la sauce. Est-ce que tu imagines tout le temps qu'il a marché dans la merde, ce coche ? Oh, oh. Tu sais que ça paraît crâtre de manger des pieds de cochon, quand tu vois. Je crois que c'était un plat très prisé, hein ? Ah, ouais ? Non, mais ceux-là, ils ont été élevés, les pattes en l'air. Ils ont été élevés, pondus. C'est des pieds de gros porcs ou de petits porcs ? Non. Ah, ben, en tout cas, il est pané, celui qui n'aime pas les pieds de porc. Comment ? J'ai dit, il est pané, celui qui n'aime pas les pieds de porc. Non, qu'il va vous faire manger les pieds de porc. Oui, ou qu'il va me faire manger les pieds de porc. Ah, les pieds de porcs panés ! Oui, panés. Oh, very funny. You are very funny. Oui, moi, très bon. Si vous voulez que Vincent reste dans la ferme, vous tapez un. Et si vous voulez que Sébastien reste dans la ferme, vous tapez deux. Ça ne vous intéresse pas que Sébastien reste dans la ferme. Ou par SMS, vous envoyez un si vous voulez que Vincent reste, ou deux si vous voulez que Sébastien reste dans la ferme. Bon. Juste après la pub, vous assisterez à une soirée exceptionnelle visante, puisqu'on a le droit d'assister... Oh, I'm sorry for the balls. Ce n'est pas les balls, ça, c'est les musculaires. Vous assistez à la finale de la Ligue des Champions League. Oui, ils ont perdu, cela dit. Encore du foot avec deux hommes en short. Je t'aime ça le foot. Avec une snue qui court partout. J'adore ce sport. C'est ce que tu appelles le foot, toi. Il n'y a pas que ça, il y a un ballon aussi. Balance le pub, Sébastien. Tu es odieuse. Balance le pub. Bouge pas, arrête de bouger, c'est la pub. Balance. Bouge plus. Balance. On bouge plus. Mettez le son, merci, les gars. Mente un peu ma gueule. Voilà les lunettes qui veut. J'ai pas vu ma gueule, je peux voir ? Ça grince. Tu peux me montrer la deux ? Ça fait juste boire et mienne, ça fait pas du tout face à McDo. C'est peut-être mieux avec les lunettes, non ? Non. L'accent n'est pas mal. On a qu'à réduire ton beat. On n'a rien à dire. On réduit ton beat. C'est pas possible, Marc. Et si on disait pas la question, on s'en fout, les questions. Hein ? Mais les questions vérité, il les pose en direct. Ah, monsieur, ça va, Bruce, c'est bon. Thomas ? Ouais. Mais t'inquiète, c'est pas ça qui est bon, c'est le soir même que c'est bon. Alors, oublie. Non, non, c'est vrai, on s'en fout. On va gagner du temps là-dessus, je te promets, Bruce. Je le prends sur moi. Voilà. Si tu veux. Voilà, tu vas bien nous faire chier, comme ça. Voilà. Là, on gagne à temps fou, voilà. Hop, hop, hop. Alors, tout de suite, après les pieds de poids de Daniel, place au ballon blanc. Voilà, c'est bon, on va gagner du temps, là. Mais attends, tu veux du temps pour quoi ? Pour parler... Et alors, ça suffit largement, hein ? Non, non, il faut qu'on ait plein de trucs à leur demander. Les gens de l'affaire montent une télé pour voir la finale de la Coupe des Chauvinces, c'est normal. Oui, il faut pas se laisser maintenant. Mettez-moi les images d'abord, on les a. Et attends, attends, ça veut plus rien dire, les enfants ! Salut, Lison. Loup, il y en a assez pour trop fort, mais si on peut en mettre dans le premier, on regarde. Salut, Lison. Je peux pas tirer l'eau. Salut, vous allez bien ? Ça va très, très bien, je suis en pleine forme. Vous êtes plus que trois ? Ah, non, mais alors. Tu es habillé comme moi ? Je suis trop bien. C'est la dixième semaine. Je suis trop bien. Tu es habillé comme moi ? Je suis habillé comme toi. Ah oui ! Je mets un peu comme toi, je mets le foulard dans la perruque, je suis trop bien, tu vois ? Tu me vois, j'ai le bijou, je suis trop bien. Les gens, ils croient que c'est moi, c'est sexuellement. C'est sexuellement, you know, actuellement. Mais c'est dommage, c'est injuste parce qu'on n'arrive pas à vous voir. I'm gorgeous, you know, I'm just gorgeous. C'est beau. Moi, j'ai les muscles de Sébastien, j'ai déjà une dizaine de lettres d'amour qui me sont arrivées depuis le début de l'émission. Je suis juste un sister tonight. C'est là, c'est moi. Ok, on vous souhaite le bonsoir. On vous souhaite le bonsoir. On vous retrouve à le ferme d'un instant. Ok, à tout à l'heure. Ok, ce soir, vous savez qui sont les deux nominés. C'est Vincent. Pardon, c'est Sébastien. C'est Vincent. Je m'excuse. Oui, des fois, de temps en temps. Tu avais dit que tu faisais un peu les plans. Avant le pub, Sébastien, on a vu les pieds de peau de Daniel. Alors maintenant, place au ballon rond pour voir le final de la Coupe des Champions League. Tu vois, c'est normal parce que le foot, ça se joue avec les pieds. Mais oui, mais tu ne connais rien, toi. Comment je connais rien ? Non, moi, j'ai vu Pascal, il m'a expliqué que c'est avec les pieds, mais pas avec les pieds de peau. Moi, je m'en fous parce que moi, je mange des pizzas et des chips quand je regarde le foot. Oh oui, mais ok, ok. Mais ce n'est pas hype du tout. Je m'excuse. Non, ce n'est pas hype. Je m'excuse. Je prends une poule pour nettoyer la table. Et si tu veux être un peu mode, un peu up-to-date, eh bien, tu dois faire une soirée pieds de cochon au football. Tu crois, tu crois, en tout cas, ça n'empêche pas les filles de s'endormir devant la télé ? Oh oui, bien sûr. C'est tout dernier. Mais je l'ai bien dit au moment de la transhumance qu'elle n'a pas de force physique. Elle me croit pas. Non, mais tu vas. Arrête, arrête. L'image, l'image. Ok, je ne peux pas parler. C'est simple. Oui, oui. Ils ont mis la télé. Ils ont mis la télé. Elle est venu voir, il y a des matchs. Seb, non, je te jure. Ce n'est pas vrai. Une télé ! Et moi, je vais voir un DVD après. Merci, merci. Une télé. Oh là là, puis pas n'importe laquelle. Une télé. C'est génial, ça. Je me mets comme chez moi. Sauf que je n'aime pas le coudre. Par contre, j'ai les pieds sales. Moi, j'ai les pieds propres. Il y a un qui dit, sauf que je n'aime pas le coudre. C'est bon, nous sommes dans le canapé, c'est bon. Allez, allez, s'il vous plaît. En tous les cas, ça va faire du bien parce qu'on a la télé. Oh là là. Allez, on dort devant la télé. Oh, grave. Le travail défensif des Montlégas qui est impressionnant, impressionnant. L'audio a installé la télé dans notre chambre. J'avoue que je suis comme, je crois, beaucoup de femmes en France. C'est que je me suis mise réellement à aimer le football en 98, avec la coupe. C'est sûr que là, je me suis vraiment aperçue. D'abord, on s'investit. C'est un peu émotionnel. Et puis, le foot, c'est vraiment un très beau spectacle. Lui, il est bon. Lui, c'est un diable. Vous le laissez, le truc, en regardant un DVD, un de ces quatre. Un film. Qu'est-ce que c'est gentil qu'il nous ait mis ça, quand même. Oui, oui, oui. Oh, putain. Ils ont eu des occasions, là. Deux occasions. Il est bon, ce garçon. Il est vraiment super bien. Qui ? Lui, le black, là. Je ne sais pas, moi. De toute façon, je vois qu'il joue là. Je ne m'y connais rien. Je vois qu'il défend très bien. Mais tu l'as repéré. Il ne défend pas, il attaque. Peu importe, mais je ne connais pas le tour. Ah, voilà, voilà, peu importe. Peu importe ce qu'il a fait, il le fait bien. La façon de défendre du... Écoute, passez une bonne soirée de foot, vous deux. Bonne soirée. Ouais, ciao. Oh, putain. Tiens, je t'avais dit qu'il nous ferait mal, lui. Ah, ça fait mal au cœur. La soirée télé est bien tombée, puisque c'était le jour des nominations. Donc, c'est toujours sympa de se changer les idées. Et en plus, voir un match de foot à la ferme, jamais je n'aurais cru que ce soit possible. Moi, personnellement, ça m'a fait super plaisir. J'ai eu l'impression d'être comme chez moi. Allô, bizarres, c'est ce qu'on dit. Bonsoir. Salut. Salut. Ah, vous avez bien préparé votre coup, là, hein ? Ouais. Ah oui, ce qu'ils ont passé. Ok, alors, comment ça va ce soir ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a une poule ? Ah ben, il y a des poules. On a un truc à vous annoncer pour demain soir, parce que vous allez avoir, d'ici demain soir, arrangé tout au nickel, parce qu'il y a une personnalité qui va venir vous rendre visite. Un invité. Un invité. Surprise. On le connaît personnellement ou pas ? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous verrez bien, parce que c'est une surprise. Et il va falloir tout ranger, parce qu'il va habiter un peu avec vous. Mais combien de temps ? Ah, je ne sais pas. Ah, ben, on ne sait pas. Une surprise. Le temps qu'il vous supportera. Le tout. Le tout va supporter aussi, peut-être. Ou peut-être vous, également. Mais c'est quelqu'un qui aime bien que ça soit bien rangé, quand même. Ah, c'est quelqu'un qui aime bien que ce soit propre, hein ? C'est quelqu'un de Bronx. Comment ? Qu'est-ce qu'il y a, Vincent ? Oui. Je dis que c'est Immanuel de Bronx. Ah, ben, je ne sais pas. Pensez ce que vous voulez, en tout cas. Peut-être vous. C'est peut-être vous, Christophe. Comment dites-vous ? C'est peut-être vous, Christophe. Ce serait une bonne nouvelle. Ce serait moi, vous me connaissez, je vous le dirai. Combien de temps ? Comment dites-vous ? Invité pendant combien de temps ? Je n'entends pas, vous parlez tous en même temps. Vincent. Invité pendant combien de temps ? Invité pendant un certain temps. Un certain temps. Où est-ce que sont les deux autres ? Vous avez des nouvelles des manadiers ? Non, pas encore. Si, il y a un maillot de bain qui est parti pour Daniel. Donc, c'est qu'ils vont bien. C'est vrai que Daniel est en manade. Elle est en manade. Elle est en manade. En maillot de bain. Est-ce que Vincent, vous pensez qu'elle peut la faire, la manade ? La manade ? Non, physiquement. Physiquement. Est-ce que physiquement, elle peut ? Est-ce qu'elle va venir ? Non. Ok. Vous n'avez pas changé, Vincent. Mais pourquoi je dois changer ? Écoute, il ne faut pas changer en route. Il faut rester soi-même. Il ne faut pas changer en août, ni en juin. En août. Les deux nominés vont bien, quand même ? Ça va. Très bien, Mathieu. Ok, génial. On vous souhaite une excellente soirée, les garçons. J'envoie, c'est Noddy, c'est Noddy. Salut. Un gros bisou, Noddy. Et un gros bisou, Evangélie. Bonne soirée. Allez, un petit appel au vote, les gars. Oh, c'est à vous de choisir lequel des deux restaurants dans la ferme, après le big show de demain soir, qui est présenté par ce gars formidable, petit brun, qui est tout dynamique. Et le chevelu blanc, qui est un peu comme ça, mais c'est vachement bien. Alors, pour ça, vous appelez le 32-81, et si vous voulez que Vincent reste dans la ferme, vous tapez un. Et si vous souhaitez en revanche que Sébastien reste dans la ferme, c'est facile, vous tapez deux. Ou par SMS. Vous envoyez un pour Vincent et deux pour Sébastien qui reste dans la ferme. On va se retrouver demain, exceptionnellement. Ah oui, c'est très tôt. Je tenais absolument à faire en sorte que cette histoire se termine sous un bon ton, avant chacun de nous, pas d'ici. Ça pourrait être lui qui passe, ça pourrait être moi, mais peu importe. J'espère que, peu importe qui parle ici, on va partir dignement. L'incident est clos, oui. Pardonner, oui. C'est toujours mieux d'être dans une relation de contact et d'échange que dans une relation de conflit et de non-dit, quoi. Moi, je suis quand même plus pour discuter avec les gens que de ne pas leur parler.